Chacun pour soi, la pression est palpable, on est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à trois personnes de ton entourage, qui l'enverront à trois personnes de leur entourage. Qui l'enverront à trois personnes de leur entourage, qui l'enverront à trois personnes et ainsi de suite. Salut Yousoupha, ça va bien ? Ça va très très bien ? Tu sors ton album NGRTD qui veut dire négritude. Tu peux dire négritude. Et justement la première question c'est pourquoi tu l'as pas appelé négritude ? Pour une triste raison un peu, c'est qu'il y a un jeune homme qui a déposé le mot négritude. Il a fait une marque de fringues je crois. Il m'a proposé en plus qu'on se voit pour qu'on trouve un arrangement financier. Mais c'est dur quoi sur le principe, c'est dur. Tu vois ce qu'empêche le pire c'est que le gars ça renoit. C'est tout ce que souvent on dit ouais t'as vu nous les renoit contre le reste du monde. Et bah en fait nous les renoit entre nous déjà. NGRTD j'ai l'impression que ça appartient, enfin c'est un concept qui nous dépasse un peu. C'est un concept à aimer ses airs donc c'est un peu bizarre. J'ai mangé déjà des procès directs Eric Seymour, moi les procès avec les sorties d'album ça va aller. Donc là, tranquillement. Il paraît que ton premier album à chaque frère en 2007 devait aussi s'appeler négritude ? Exactement. Décidément, il devait s'appeler comme ça et quand j'en parlais à l'époque, les retours qu'on en avait c'est plus genre le titre peut être mal perçu, il peut être pris comme un titre d'opposition genre les renoits contre les babtous etc. Il y a des arguments qui m'avaient un peu convaincu à l'époque. On me disait, tu sais les gens ils te connaissent pas encore assez. Quand ils vont te connaître que sous cette posture là, ça va être bizarre parce que si jamais ça part d'une mauvaise interprétation, c'est quelque chose qui va te suivre. Et quand j'ai décidé de faire le quatrième album là, j'ai dit ouais il va s'appeler négritude. On m'a sorti les mêmes arguments qu'on me sortait à l'époque. On m'a dit ouais mais tu sais ça va être mal interprété. On me disait déjà ça à l'époque. Et au fait je me suis rendu compte que déjà à l'époque les arguments ils étaient un peu bidons. Et c'est surtout un truc de professionnels, enfin de médias, de labels et tout. Parce que je pense que le public il s'en fout. Et puis négritude, c'est la meilleure partie de moi-même tu vois ce que je veux dire. Les gens ils m'aiment pour ma négritude je pense. Dans l'ABCR du son, il y a la MZ qui était intervovée et qui a dit c'est vraiment un frein dans l'industrie du disque d'être noir. Que s'ils étaient blancs, ils passeraient plus en radio. Qu'est-ce que tu penses de ces propos ? Moi je sais qu'en tant que Renoir, à l'époque où le secteur race a cartonné, ben il y a beaucoup de Renoir qui les jalousait. Quand on est en force, on a eu tendance à se minimiser. Et après quand Sinic il passe, ouais voilà, Sinic il a vendu des disques. Mais il en vend 400 000. Je dis quoi, il en vendait 1 million. Solar il en vendait 1 million. Solar il passe à la radio, grave. J'ai pas vu l'interview de la MZ et tout ça. Mais juste là où je suis pas d'accord avec eux, quand j'entends les trucs comme ça, c'est que est-ce que TF1 passe des renouins ? Est-ce que les enfoirés ils ont des trucs ? Est-ce que Energy ? Est-ce que Skyrock ? En vrai je m'en fous. Après par exemple pour parler du rap, historiquement, c'est un fait. Historiquement les renouins vendent plus de disques que les Robots ou les Babtou. Ça faut le savoir, c'est faux de faire le miskin concernant le rap et ses ventes. Solar, Doug Gynéco, la section d'assaut, Maître Gims. Rof à une époque quand ils vendaient beaucoup de disques ou quoi que ce soit. Ça reste toujours plus que James Dino ou Sinic ou Nekfeu. Mais loin devant. Et puis sincèrement, je suis pas trop dans le délire de Kemandé. Le jour où la radio me passe, tant mieux. Avant il me passait pas. Je leur ai rien demandé, j'ai continué ma route. Maintenant ils me passent. Je suis content. Un jour ils me passeront plus parce que ça va arriver. Et ben ça sera tant pis. Mais je vais pas dire parce que je suis renouis parce que voilà, je prends mes trucs comme un bonhomme. Ce qui est plus grave c'est par exemple dans la société. Parce que le rap à la limite on s'en fout. Par contre devant un juge, il y a des conséquences de vie. Là c'est plus des blagues. Là, tu vois, c'est relou. Je reprends à César ce qui appartient à César. Voilà le contre-coup. Comme dit l'ancien, tout ce qui est fait pour nous. Mais sans nous, est fait contre nous. Je débouche les oreilles que les colons pigent. Que je suis un descendant d'esclaves qui tassent dans un champ de contretises. Les vestiges qu'on arbore loin des coups de gueule. J'ai pas besoin de lui commémore. Je me commémore tout seul. Tu parlais du secteur A tout à l'heure dans ton son public ennemi. T'as une phase qui dit je suis ce genre de négro qui préfère le secteur A à NTM. Moi, personnellement, j'ai pas compris cette phase. J'ai toujours trouvé que, on en parlait à l'instant, que secteur A et MC Solar, quand on rend hommage à un rap français, souvent on dit ouais, NTM, assassin, I am. J'ai du respect pour eux. Juste que j'ai jamais compris au fait le rap français. Tain, Solar c'est énorme. Et j'ai l'impression qu'il y a un espèce de truc genre ouais, Solar un peu, ouais, vite fait. Pas vite fait, c'est énorme frère. Et secteur A, c'est énormissime. Le secteur A, eux tous, dans tout le crew, il doit y avoir six disques qui doivent être des classiques du rap français au moins. Tout le monde passe sur Skyrock, se plaint de... C'est eux qui ont fait cette radio. Et ils se sont mouillés pour ça. Après, il y a des gens qui disent ouais, c'était commercial ou quoi que ce soit. Réécoutent leurs trucs qu'ils faisaient à l'époque, et réécoutent aujourd'hui les singles qu'il y a. La notion de commercial ou quoi que ce soit, c'est bidon, c'est hyper relatif, c'est n'importe quoi. Et pourquoi je dis secteur A à NTM ? J'ai plus la même vie que Passy, que Coolchen en fait en vrai. C'est un jeune Congolais, comme les Arsenic, c'est Bissot Nabisso. NTM n'aurait jamais fait Bissot Nabisso. Et c'est tant mieux, je pense qu'ils auraient été mauvais, tu vois. Mais NTM, ils ont plein de trucs sur lesquels où ils sont... Je trouve qu'ils ont peut-être mieux géré leur carrière dans la durée que secteur A. Il n'y a rien à dire. Je trouve qu'ils étaient meilleurs sur scène. En tout cas, c'est mes références. Malgré tout, je m'identifie dans le parcours de vie à Passy, à Pitt, à Lino, que à Coolchen ou à AKH ou à Squat. Je le dis parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de secteur A et de Solar. Attends, attends, attends. Viens, viens, on se fait un vrai couplet de rap français. T'as allé ouf. T'en dis quoi ? Ouais, de toute façon, fais ce qui te plaît. Le même amour, mais pas les mêmes pots. On court le même tempo. Congo, Kinshasa. Afrika. Represento. Notre horizon est toujours vide. Je garde la vision. Toujours vide. On dit que le rap est mort, sans remords. J'essaie de toujours vivre. T'as fait un magnifique hommage qui s'appelle Chanson Française. Ouais. Je voulais savoir si, d'une part, ça a été compliqué à faire ce titre et pourquoi tu l'as appelé comme ça ? Plusieurs fois, j'ai failli lâcher l'affaire. En fait, c'est un casse-tête. Ah, c'est un casse-tête parce que c'est pas moi qui rase. Exactement. Il faut écrire un texte cohérent avec les faces des autres. Et je voulais, voilà. T'as totalement résumé le truc. Écrire un texte cohérent avec les textes des autres sans les dénaturer. Parce que sinon, ça serait trop facile. C'était le couplet le plus dur à écrire de ma life. Gros big up à Noday qui a produit le titre et qui l'a réalisé. Il m'a aidé. Et quand je lâchais l'affaire parce qu'à un moment, je disais on avait huit mesures et j'arrivais pas à trouver. C'était compliqué. Il me rappelait en studio. Vas-y, viens même dimanche. On va le travailler. C'était un entraînement ce morceau. Je suis content du résultat. On parlait de Noday, c'est lui qui a fait aussi la prod de Public Enemy. Ouais. Sur lequel tu lâches une petite pique à la trappe. Je voulais savoir si... À la trappe de merde. Faites-moi ce qui me casse les couilles. C'est la trappe multicopie. Avec le flow de Migos. Ah ouais, avec le flow de Migos. Si c'est juste pour dire Coca, Kalash... Si c'est juste ça... Frères... Dentier, Grills... Braquage... Si c'est juste pour dire ça... Vas-y, on est tous trappeurs alors. C'est génial. Dans ce cas-là, y'a pas de problème. C'est comme si je disais... Je fais du raga. Je fais... Clairement, pour moi, y'a trois têtes. J'arrête pas de le dire. Allons, Grady, Karis, j'aime bien. Parce que Univers... Allons, il rappe de fou. Karis, il écrit de fou. Et Grady, il a une attitude de fou. Quand c'est pour faire une copie de eux, ça n'a absolument aucun intérêt. Y'a eu Minem qui a fait ça avec Stan. Y'a eu Tupac qui a fait ça avec Dire Maman. Faut que ça soit varié, faut qu'il y ait du rythme. Mais faut que ça sonne. Donc ce que j'attends de vous aujourd'hui, c'est de faire une lettre à un proche que vous allez choisir pour lui faire partager, au fait, tous vos sentiments. En 2007, t'avais été prof d'écriture. Ça avait été dans l'émission Popstar. Ça avait étonné beaucoup de gens. Est-ce que tu verrais potentiellement un télécroché du rap ? Est-ce que ce serait intéressant ? Un talent de show de rap, pourquoi pas. Est-ce que c'est compatible ? Si c'est bien fait, je pense que ça peut l'être, ouais. Et tu penses que la street peut valider des mecs qui sortent de là-dedans ? À l'époque, on m'a proposé d'être jury dans Popstar. Tout le monde m'a dit, le fais pas, c'est la fin de ta carrière. Ça va niquer ta street-crédibilité. 1, la street-crédibilité, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. C'est un truc de fou. Moi, la street-crédibilité, frère, waouh, poubelle. Le jour où, je sais pas si j'en ai déjà eu une. Par contre, c'est bizarre. Je fais des concerts dans des prisons. Je fais des concerts dans les quartiers. Ça se passe de ouf. Et sans vouloir citer des noms, il y a des rappeurs. Des fois, je les ai sauvés. Des fois, ils viennent dans des quartiers. Ça se passe mal. Pourtant, des gars qui chantent gang. Et j'arrive sur scène et bizarrement, le concert, il redevient plus agréable. Mais c'est bizarre. Mais malgré tout, les gens, ils me parlent tout le temps de street-crédibilité. Et à l'époque, je l'ai fait quand même. Et Dieu merci. Des fois aussi, je n'ai pas toujours pris des bonnes décisions. Heureusement que j'ai fait ce truc-là. Parce que de rien, ça m'a ouvert à quelque chose d'autre. On ne va pas exagérer. Ça n'a pas contribué à mon succès par la suite. Mais ça m'a ouvert, en tout cas, une expérience nouvelle qui m'a donné un axe que j'ai su exploiter rien que dans ma personnalité ou dans la manière dont j'ai géré ma carrière. Et je pense que la street ou la crédibilité ou je ne sais pas quoi, les gens, ils s'en foutent. Je crois que les gens, ils veulent que ça soit bien, c'est tout. C'est en référence à ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Tu as exprimé d'ailleurs ton soutien sur Skyrock le lendemain des attentats. Récemment, il y a Bouba qui a fait polémique avec des propos où il disait « Lorsqu'on joue avec le feu, on se brûle ». C'est quelle réaction que tu as par rapport à ce genre de propos ? C'est un avis parmi tant d'autres. Après, maintenant, il sonne un peu radical comme avis, donc du coup, ça a fait une polémique. Je ne pense pas que Bouba, il veut exterminer les gens de Charlie Hebdo. Je ne pense pas. Est-ce qu'il a dit ce truc-là de manière radicale ? Ouais, c'est possible et tout, mais... C'est pas surpris quand même ? Non. Après, en plus, Bouba, il est plutôt cru même dans son rap. Ça ne m'étonne pas qu'il parle de manière crue comme ça des choses. Peut-être que parce qu'on est de la même culture, je vois ce qu'il veut dire par là. Je n'aurais pas dit comme ça. C'est une période où, en fait, en vrai, tout le monde parle de Charlie Hebdo sur la liberté d'expression. Je crois que c'est une période où les gens ne se sont jamais censurés les uns les autres à ce point-là. Quand il y a des gens qui ne sont pas Charlie, calme-toi. Ouais, t'as vu comment vous pouvez ne pas être Charlie ? Non, la personne, elle n'est pas Charlie, peut-être dans le sens où elle ne lisait pas Charlie Hebdo. Elle n'était peut-être pas d'accord avec leurs choix éditoriaux. Du coup, peut-être, je pense qu'elle est touchée par les morts, mais elle n'est pas Charlie. On a le droit de ne pas être Charlie. Et de l'autre côté, t'avais des gens qui étaient « Je ne suis pas Charlie ». Et quand ils voyaient des gens se prononcer en mode « Je suis Charlie », « Ah, comment vous êtes Charlie ? » T'as vu, il y a des gens qui meurent à Gaza, il y a des gens qui meurent au Congo, il n'y a rien à voir. Tu sais, en fait, en vrai, les gens pètent les plombs. Je ne sais pas. Tout le monde est devenu arrogant, sûr de lui. Tout le monde était en mode « J'ai un avis ». On a le droit aussi de fermer sa gueule. On attend que ce soit un artiste ou un acteur ou un rappeur ou un sportif qui vienne faire la déclaration de ouf, qui va tout réparer. Calmez-vous. Quand il y a eu le drame au Kenya, c'était dramatique. Il y a des gens « Je suis Kenya ». Moi-même, à un moment, j'étais Kenya. Mais il y a des gens qui râlaient parce que comment ça se fait qu'il y a plus de « Je suis Charlie » que « Je suis Kenya ». On en est là, c'est un match de basket ou quoi ? Si je suis Kenya, je suis Kenya. C'est pour moi. Tu sais, pendant qu'on fait une polémique sur Ouai Bouba, il a dit sur Charlie Hebdo et je ne sais pas, un dessinateur lui a répondu « Putain, les gens qui ont perdu leur famille à Charlie Hebdo, ils n'y gagnent rien du tout. » Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un projet ambitieux, là, avec Medin et Kerry James qui s'appelle « La Ligue ». Ça en est où, ce truc-là ? Ce n'est pas les plus marrants, les deux autres. Je suis beaucoup plus drôle qu'eux. On connaît-le. Oh, Kerry peut être marrant. Medin aussi. Kerry, non. Benin est très marrant. C'est juste que les gens ne le savent pas. Il est très, très marrant. C'est un fouteur de merde. Et puis Kerry, je ne me prononcerai même pas parce que les gens, s'ils savaient le James, comment il est... Bon, bref. Je taquine un peu. Dans l'album, on va mettre un peu de gestes, les mecs. Ça va, ça va, la Ligue, ça va ! Ça va, on ne va pas être soladelle et tout. Avant de toucher le disque, ils vont se laver les mains. Truc. Tu vois ce que je veux dire ? Au concert de la Ligue, tu viens en chemise. Tu vois ce que je veux dire ? Pas de t-shirt. Non, tranquille. Tu auras des striptease sur scène, tout ça. Ah, mais j'espère qu'il y avait ce morceau Club, un peu avec Medin. Ah, ça pourrait être sympa. Je vais dire que c'est toi qui as eu l'idée. Moi, je suis pressé de faire ce projet déjà pour la scène. Le disque, c'est bien, mais bon, on a déjà fait des disques chacun de notre côté. Pour la scène, ça peut être vraiment fat. Ça peut être vraiment, vraiment fat. Dans ce foutu rap, il n'y a qu'à mon mic à qui je fais grave confiance. À ce niveau-là, j'ai pas de morale ni de cas de conscience, nique l'autotune, nique le trap, nique le rap conscient. Il faut que tes gars se concentrent, il faut que tes gars se contemplent. Ils cachent content, bouc toujours indépendant, mais regarde qu'on tente. Que le rap français me néglige, il ne sait pas ce qu'il rate. Si j'étais né vers Queen Bridge, je serais Narstina.